Bonjour à tous, c'est toujours Zelda 3T. Nous sommes dans l'épisode numéro 14 et on doit trouver un roque-givre pour payer la dette de ce mec-là. Tu veux savoir où trouver un roque-givre ? Hmm, j'ai entendu dire qu'un gars est arrivé à la cité d'Hyrule dernièrement et qu'il va ouvrir une boutique d'un nouveau genre. Serait-ce la boutique des gemmes de force ? A tout hasard. Alors lui en tout cas, il n'y a plus rien en stock, comme j'ai vu à la fin de la vidéo précédente. Alors je vais mettre à jour mes petites notes. Pour toujours être au courant de savoir qui vend quoi. Parce que sinon, bonjour les allers-retours. Euh, ok. Direction le gros d'Hyrule. Je commence aussi à avoir un petit peu d'argent. Euh, je vais avoir besoin de 60 rubis pour acheter du riz. Même, 4... Euh, le riz ça coûte 15 rubis. J'ai avoir besoin de 45 rubis, puisque j'en ai déjà un. Alors autant faire ça tout de suite. Quoi que... On ne sait jamais si j'ai besoin d'argent. Non, allez, c'est bon. Un sac de riz. Deux sacs de riz. Trois sacs de riz. Voilà, j'ai mes 4 sacs de riz, mes 9 beaucoup d'épices. Donc tout ce qui manque maintenant, c'est 100 rubis. Tout simplement. Si j'arrive à 100 rubis, je pourrais acheter... Le... Le... La bourse de 500 rubis. Excusez-moi. Alors, la boutique de j'aime, nous disions. Est-ce qu'on a passé ? C'est là ? Une boutique qui vient d'ouvrir. Ahah ! Est-ce que j'ai un roque-givre ? Oui, tout juste. Je te cède pour 30 gemmes de force. Ah, ça tombe bien, j'en ai juste un peu plus que 30, il me semble. Tu as obtenu un roque-givre. Je pensais que personne n'avait de gemmes de force. J'hésitais à ouvrir ma boutique, mais tu m'as décidé. Ah, ça c'est bien. Alors ça, c'est cool. Donc maintenant, je sais à quoi servent les gemmes. C'est à obtenir des objets assez rares pour le troc. Donc, par exemple là, il me reste une gemme. Donc j'en avais que 30 et une. Il m'en fallait 30. Qu'est-ce que... Ah, oh ! Une bouteille vide ! Hum, ça c'est tentant. Malheureusement, j'ai pas assez. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une augmentation de ta force. Ça, ça doit être une augmentation de ma défense. Et ça ? Ce détecteur permet de voir si tu as trouvé toutes les gemmes de force de ta zone actuelle. Hum, ça c'est génial. Je crois que j'avais raté ce magasin quand j'ai joué la dernière fois. Oui, mais j'ai pas assez. Parce que je me souviens pas avoir eu une bouteille, ni ces augmentations de force, ni ce détecteur. Ok, donc avec les gemmes, je peux avoir plein de choses assez cool. Mais qui finalement ne sont plus en rapport avec le troc. Donc j'ai un roque-givre. Ben, on peut tout de suite aller le donner au mec. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici ? Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Je vais revoir par ici, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé. Je monte la garde, oui. Ça n'a pas changé depuis le début. Ouais. Il n'y a vraiment rien à faire dans ce bar. Bon. On va donner le roque-givre au barman. Pour payer la dette du mec alcoolique. Et ce, afin que le mec alcoolique nous ouvre la voie, nous aide à franchir la mine. Incroyable, tu as un roque-givre. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Allez, maintenant, toi, tu viens m'aider. On se retrouve à la mine. Très bien. J'y vais, de ce pas. Oh, j'aime pas ces monstres-là. En plus, c'est pas le bon chemin. Alors, est-ce qu'il va m'aider ? Ah, t'inquiète pas, c'est mon métier. Le mec, il est complètement alcoolique. Ah, d'accord, j'ai fait demi-tour sans le vouloir, là. Ok, cool. Merci, vieux. Une gemme de force. Donc ça, c'est juste pour pouvoir revenir plus facilement. Et ça, c'est la sortie, je pense. Une grande sale vide qui sert à rien. Nous y voici. Ok. Donc là, on est vraiment dans les montagnes. Oh, joli. Joli décor en arrière-plan. Une gemme de force. On en est à 3. Et il nous en faut 10 pour avoir une bouteille vide. Et il nous en faut 20 pour avoir le détecteur de gemme de force. Ensuite, pour avoir l'augmentation de force et de défense, je sais plus combien il en faut. Mais ça nous sera bien utile, parce que... Je me souviens que j'avais énormément galéré dans certains boss. Parce que j'avais une très très mauvaise défense. Peut-être que c'est pour ça que j'avais trouvé le jeu trop dur. Mince. Ah, et puis j'adore cette musique. Je rêve ou ça commence par un mini-boss. Drôle de couleur d'ailleurs, les murs. Eh mais, c'est super violent ! Je suis mort. Temple de la force, d'accord. Eh bien, je ne suis pas très fort, ok ? Déjà, on va prendre les bottes de Pegas. Pour pouvoir s'échapper plus facilement. D'accord. Une petite clé. Au choix. Gauche ou droite ? Allez, gauche. Oh, un nouvel ennemi. Enfin, nouveau pour ce jeu. Puisqu'on le connaît bien dans League of the Past. Un escape. Il faut quand même pas mal de coups pour l'avoir, lui. Ah, on a des... Des torches qu'il nous faudra allumer. Encore un mini-boss ? Aïe. Bon, ça y est. Oups, excusez-moi. La carte. Trois étages, dont un minuscule et deux... Euh, que l'on peut qualifier de gigantesque quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. 20 rubis, cool. Alors, par où on va aller ? On va commencer par aller au nord. D'accord. C'est tout simplement l'emplacement du boss. Oula. Je peux pas passer ? Bon. Ça veut dire que je suis coincé. C'est-à-dire que je suis coincé, puisque je peux pas passer là. Je peux pas passer là. J'ai l'impression qu'il me donne souvent des flèches, le monstre que je viens de tuer, là. Alors, est-ce que c'est parce que je le tue avec des flèches ? Non. Ah. Et lui, il me donne des rubis. Ok, cette fois-ci, il m'a rien donné. Donc j'ai dû rêver. Ici, je peux rien faire de plus. Je suis coincé. Je peux pas aller à droite. Tiens, encore des flèches. Encore des rubis. Ouh, me voilà riche. Bon. Ici, il y a rien d'autre que la porte du boss. Donc je suis coincé. Et ici... Bah, je suis complètement coincé. Je suis ultra coincé, là. Ah, il me saoule, lui. Ça me saoule de le tuer à chaque fois que je passe. Ah ! D'accord. Je suis pas coincé du tout. Il suffisait de tomber. Ok. Ah, on va aller là. Parce que d'après le plan, ça va simplement nous relier à une salle qu'on avait déjà visitée. Voilà. Ensuite, on n'a pas le choix. On va aller là. Je pense que c'est une bonne idée de les... C'est un festival de mini-bosses de Link to the Past, ce donjon. Gardons les bottes de Pégase. Mince ! Tout est à recommencer. Voilà. Une clé. C'est bon. Donc maintenant, on peut revenir à la... Salle de l'entrée du donjon. Ouais. C'est bon. Tiens. Une flèche pour deux. Je sais pas comment ils font pour partager. Ah, je peux aussi aller par là. Au choix. Ah, je pensais pouvoir monter à temps. C'est cool. Il me donne 20 rubis à chaque fois, lui. Je suis en train de gagner une petite fortune grâce à lui. Ok. Eh bien, dans le prochain épisode, nous ouvrirons cette porte. A bientôt les amis. Salut.